Musique 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 Soyez les bienvenus et un tout grand merci à tout le monde d'être venu aujourd'hui. Et puisque nous en sommes d'abord aux remerciements, je vais d'abord faire un petit aparté. Je tiens également à remercier chaleureusement mon ami, maître Martine Valdra pour son amitié et son soutien indéfectible pendant toutes ces années. Comme elle m'a dit, la devise de notre pays c'est l'union fait la force, et bien c'est ça. Elle me fait l'honneur de son amitié et j'en suis très fière. Alors maintenant le vif du sujet. Nous allons commencer par nous présenter. Je m'appelle Isabelle Mérenne, je suis fille de diplomate, épouse de diplomate, et donc j'ai parcouru le monde depuis ma naissance. Donc après le décès de mon mari, il y a peu de temps, je me suis retrouvée en Belgique et j'ai décidé de venir au Maroc un petit peu attirée par elle, à son invitation. Je suis venue au Maroc en 2021. Mesdames et Messieurs, mesdames, j'aimerais vous revoir et merci d'avoir eu remercier. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Et c'est donc béni et éduqué dans les différences de culture, il est parfaitement évident que je les recherche, je les aime. Et j'en suis fière. C'est l'explication, pourquoi pas en Belgique ? Non, j'ai voulu revenir à l'étranger qui va être ma nouvelle batterie. C'est donc avec un réel enthousiasme que je venais à Marrakech rejoindre mon ami Martin Van Prat. C'est l'explication, j'ai voulu aller à l'éternat. 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 Et enfin on a été obligé pour rester consistant, rester logique, de faire un additif qui a été déposé lorsque je me suis rendu compte qu'il y a de nombreuses autres infractions qui avaient été commises, à savoir escroquerie, complicité d'escroquerie, faux et usage de faux dans le cadre de l'obtention du permis d'habiter. En fait ce permis d'habiter n'aurait jamais dû être donné du fait que la maison est toujours en construction. Il n'y a pas de fenêtre, ce n'est normalement pas vivable, une maison sans fenêtre est toujours en construction. D'où la responsabilité évidente de l'architecte, du bureau d'études qui ont trompé l'administration. Et je fais maintenant ici appel à toutes les instances judiciaires de prendre en considération le bien fondé de ma demande personnelle et surtout de protéger tous les investisseurs étrangers, on revient à ma première idée, dans cette belle ville de Marrakech afin de condamner sévèrement maintenant les escrocs qui essayent aujourd'hui de porter atteinte à l'image du Maroc. Et au passage maintenant, dans mon cas particulier, je remercie chaleureusement la police nationale qui a fait un véritable travail remarquable dans l'analyse des fêtes. Je reste également confiante en son directeur général, monsieur Amouchi, qui a la réputation d'être un homme de valeur pour le Maroc auprès du monde entier. Et je tiens également à saluer le président du tribunal des référés, qui comme vous l'avez compris, a rendu bonne justice. Toutes mes hommages pour finir à Sa Majesté le roi Mohamed Sid, qui est garant de tous les investisseurs étrangers au Maroc. Je fasse maintenant la parole à Maître Van Prat. Martine, c'est à toi, comme madame, pour en terminer. Cons sonance àまずïe ancien alors que je les belge du steppingurs des fêtes de droit à la salle. C'est comme une dé joyeuse device. on le châveu est sangat-puppe des élèves qui avait cru qu'ils nous amènent à l'amnée du Street, c'est l'amnée des fêtes asupdées. C'est ce quihell day des fêtes, à je l'élève et classique de l'amnée du Fou subsidier, au niveau des états de la population et des pays. Je m'attends à remercier à la salle de la salle de la salle de l'adresse qui a fait un défi de la réunité de la situation de l'adresse. Et je ne vous remercie pas la possibilité de la réunité et de l'adresse au sein de la salle de Dieu, le nom de Mouhammed VI, qui a été éclaté à l'éternité de l'éternité de l'éternité et de l'éternité de l'éternité. Je vous ai assisté aujourd'hui pour la salle de l'éternité et pour l'accompagner chez son avocat marocain, qui est mon confrère. Dans sa mésaventure, j'ai été particulièrement touchée par le professionnalisme de la police judiciaire marocaine, ici à Marrakech, ainsi que des magistrats. Madame Mérène a eu gain de cause en référé. Dans sa mésavelle, je suis certainement en tête de la chorale du gouvernement. Bémanie, le maître de la Génie, la sable Esabel Mérène. D'où lies en bâtisseur, j'ai été déchée par le gouvernement de la Génie de la France. J'ai voté sur la Génie de la France et l'indexécutée par le Génie de la France par exemple. Elle a déposé différentes plaintes sur le plan pénal et j'ai toute confiance quant à leur issue. En effet, des lois existent au Maroc et elles permettent de punir les faussaires et les escrocs. Il faut absolument que maintenant les investisseurs étrangers ne riment plus à trois faciles pour des faux tours affamés et pour des loups qui ne demandent que cela. Il faut qu'il s'assiste. Il faut qu'il s'assiste que le Maroc et les escrocs sont en train de faire des faussaires et de loups qui sont en train de faire des faussaires. Il faut qu'il s'assiste. 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 Il s'assiste. Il faut qu'il s'assiste. qu'il s'assiste. Je m'étais fait avoir comme beaucoup de personnes ici et c'est ça qui ne va pas mais ça va changer et j'ai décidé de me battre. Donc après avoir versé un accompte de 2 millions de dirhams pour faire les travaux, quelques mois après, le vendeur m'a dit je ne fais pas les travaux, je te mets dehors et je regarde ton argent. Tout simplement, un escroc, un voleur. Et donc il a fait une procédure à référer mais j'ai gagné, j'ai gagné la première bataille de toute cette guerre et par contre moi j'ai engagé d'autres batailles au pénal. J'ai engagé 3 batailles, une escroquerie envers un investisseur étranger, un faux et usage de faux en vue de l'obtention du permis d'habiter et le non respect de cette procédure d'obtention du permis d'habiter. Voilà, alors je suis au milieu de la guerre, j'ai déjà gagné une bataille et j'ai toute confiance dans le Maroc, je sais que je gagnerai la guerre et je vous remercie beaucoup de votre attention. Mon message c'est que ces escrocs soient punis enfin une fois et pour toutes et qu'avec l'aide du système judiciaire, sa majesté également, qu'il y a toutes ces personnes autour de lui pour l'aider. Et il faut restaurer l'image du Maroc qui était absolument essentielle, qui était merveilleuse et qui a été écornée par tous ces escrocs. Et je suis sûre que tous ensemble, avec des de tous, comme j'ai dit, système judiciaire, sa majesté, vous, la presse et tout le monde autour de nous, on y arrivera. Sous-titrage Société Radio-Canada